Shalom, shalom, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa gloire lui revienne, qu'il nous ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, qu'il incline nos cœurs, afin que nous comprenons et que nous l'obéissons au nom du Seigneur Jesucrì Nazareth. Je viens devant vous pour vous donner ce message que l'Éternel nous a tous donné. C'était le jeudi 21 novembre à 7h22 du matin. Je me suis levée. J'ai remercié l'Éternel de nous avoir donné un nouveau jour, frères et sœurs. Je me suis mise sur mon lit. Dès que je suis remontée sur mon lit, j'ai attendu la voix de Sa Majesté me disant. Il m'a montré un pantalon. Et dès qu'il m'a montré le pantalon, dans la révélation, j'ai demandé, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Et il m'a dit, ça, c'est le piège fort du cobra, le serpent ancien. Dit, l'Ésaïe 28, a dit l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alors, frères et sœurs, lisez Ésaïe 28. Mais je vais vous lire juste rapidement Ésaïe chapitre 28. À partir du premier passage jusqu'au 2. Vous pouvez lire le reste. Voici ce que l'Éternel nous dit. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Ephraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parue, sur la cime de la fertile vallée, de ceux qui s'enivrent. Voici venu de la part du Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il a fait tomber en terre avec violence. Frères et sœurs, je ne vais pas être long, mais lisez, prenez et lisez. Pour comprendre pourquoi le Seigneur a donné ce passage. Parce qu'il ne cesse de nous avertir. Il a dit à ses enfants, à ses apôtres, à ses prophètes. Et il nous a parlé dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 22, verset 5. Là où l'Éternel nous défend, nous les femmes, de porter les pantalons. Allez-y, s'il vous plaît. Même les hommes qui portent les pantalons serrés, ce n'est pas bon. C'est une abomination de la part de Dieu. Ça fait plusieurs fois que Dieu parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas pasteur. C'est juste un message que l'Éternel m'a donné. Il a utilisé juste son canal que je suis pour faire passer son message. Alors que sa gloire lui revienne. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide tous. à ce que nous changeons et que nous lui revenons entièrement parce qu'il arrive bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À bientôt, frères et sœurs. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada